Bonsoir. Bonsoir. Je vais peut-être monter le son ou les sessions. Voilà. Normalement on t'entend plus que moi, craint de toi que moi. D'accord. Bonsoir tout le monde. J'ai vu Raving Bell, Petit Concan, Tomato Jules. Bienvenue dans le 38e épisode de Chronologie des femmes artistes. Vous êtes dans la saison 2. Et ce soir, c'est l'ultime épisode de cette saison. Il va falloir que vous en profitiez de nos bêtises ce soir. Alors par contre, quand tu t'approches, j'ai l'impression que ça coupe. Ah. Alors dites-nous si le son est un peu... Est-ce que le son est bon ? Sinon je peux parler plus fort. Ça a l'air d'être bon. Si jamais tu dois t'approcher ou parler plus fort. Ok. Donc je représente pour la dernière fois cette saison. Donc qu'est-ce que c'est Chronologie des femmes artistes ? Donc c'est un... C'est un épisode... Ce sont des épisodes mensuels, hebdomadaires. Voilà. On recommence. Des épisodes hebdomadaires. Dans lesquels on vous présente des parcours de femmes artistes. On peut dire presque du monde entier. Presque. Et voilà. On fait ça chaque semaine. On en fait à peu près 4 chaque semaine. Depuis donc l'année dernière. La saison 1. Qui comportait un peu moins d'épisodes que cette saison. On a été plus gourmands. Cette année. Je crois juste qu'on a commencé plus tôt dans l'année. Oui. Tout simplement. Voilà. Et donc... Et bien dans Chronologie, on va faire des recherches via les pages Wikipédia d'artistes femmes. Et on va lire leur biographie. Comprendre un petit peu qui elles étaient. Le parcours qu'elles ont fait. Et quel était leur travail. Et nous allons chercher ensemble. Puisque parfois vous contribuez aussi à cette trouvaille. La date de première démonstration. Donc la première fois que le travail de cette femme a été montré à un public large. Donc ce qui est sorti du cercle privé. On parle ici des arts dits visuels. Donc qui sont la peinture, la sculpture, la photographie, les vitraux, le macramé, le dessin. Plein de belles choses. Et donc nous avons choisi de mettre de côté les arts, on va dire plutôt les arts de la scène. Tout ce qui est lié à l'écriture, au sport, à la musique. Enfin voilà. Vous l'avez compris. C'est un choix délibéré. On a voulu parler des arts visuels. Donc voilà. Évidemment on est preneureuse de l'ensemble de ces informations. Si vous en avez. Voilà. Le but c'est que chacun, chacune puisse se saisir de tout ce qui se dit pendant ces soirées. Et qui peut aussi continuer ce travail de défrichage, d'archivage sur d'autres disciplines. Pourquoi pas. Blu blu blu. Voilà. La frise chronologique que vous avez derrière vous. Qui est ici. Qui est ce que nous complétons au fur et à mesure. Part de moins de 100 avant Jésus-Christ. Et va jusqu'en 1982. Et donc voilà. On a beaucoup, il me semble, sur cette saison compléter le 19e et le 20e siècle pour changer. Quelques noms qui sont arrivés un peu avant. Mais comme je le dis, chaque semaine, plus il y a d'archives et plus on peut consulter les archives et travailler à partir des archives. Donc dans l'autre sens, moins on parle d'une artiste, moins on peut trouver facilement d'informations. Et moins de choses sont écrites, etc. Et donc on trouve moins d'infos. Voilà. Donc clairement, les peintres et sculptrices du 14e siècle, c'est plus compliqué. Mais ça doit exister. Après, nous on fait un travail assez simpliste, je vais dire, de passer de page Wikipédia en page Wikipédia en cliquant sur les noms des femmes artistes qu'on trouve. Il y a des moments où on a fait appel à vous de l'extérieur pour que vous puissiez nous proposer des choses, notamment pendant les vacances de l'année dernière, les vacances des étés. Si on voit des choses, on nous recommande des choses, on voit passer des bouquins, des expos, des choses comme ça, ça peut contribuer. La coupe de cheveux est récente, Nibbleur ? Alors, je crois, la semaine dernière, j'avais déjà cette coupe de cheveux, non ? Non. Bah... Bah si, non. Bien sûr que si, parce que je suis allée deux fois à la piscine avec les cheveux courts déjà, donc la semaine dernière, j'avais déjà cette coupe. À vérifier sur le replay, mais il me semble que j'avais déjà cette coupe. Bah, on va vérifier ça tout de suite. Vérifier, mais moi je dis... Bref, du coup... Du coup, du coup, du coup, voilà, pour ce qu'on fait... Oui, ce que je vous disais, c'est que... Alors juste, je faisais une pause parce qu'il y a eu un petit laps, il pleut dans la France, il y a des orages, c'est possible qu'on ait du mal à être en connexion efficace. Oui, ce que je disais, c'est que comme on va de page Wikipédia en page Wikipédia, avec les exceptions que je viens de citer, on va pas aller en bibliothèque lire un mémoire sur les femmes peintres du XIVe siècle, par exemple. Donc ça va pas être des choses qu'on va amener pendant les lives, en tout cas. C'est pas des choses qu'on a essayé de faire plus que juste tomber sur un article par hasard et le relier, quoi. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas dans un processus de recherche en dehors de chronologie qui va nous permettre d'arriver avec un matériel de dingue chaque semaine. Est-ce que t'as besoin du reste des billets ? Tu n'as pas parlé de pratiques visuelles ni de l'eurocentrisme ? Si, j'ai parlé de pratiques visuelles, j'en ai parlé pendant 25 minutes. C'était quoi l'accent ? L'accent belge. Du coup, on utilise nous des outils que vous avez dû revoir passer grâce à 12bis, notre cher robot. Donc, il y a des archives qui sont des archives vidéo de l'ensemble de la chaîne. Il y a toutes les archives de chronologie, sauf le 1 de la saison 1. Mais qu'on a refait comme blague dans le 1 de la saison 2. Vous avez tout. Les descriptions, les moments, sauf pour le dernier parce que j'ai oublié de le faire, ça. Mince. Voilà. L'épisode 37, du coup, n'est pas encore fait. Au final, même s'il a été diffusé, il y a aussi, du coup, le Twitter. Si vous voulez aller voir, du coup, la version textuelle de ce qu'on est en train de faire. Parce que, en chronologie, on fait des lectures de pages Wikipédia. Mais si vous avez une connexion un peu, on va dire, qui ne fonctionne pas trop. Par exemple, là, il y a les orages. Donc, du coup, si jamais vous avez une coupure et que vous voulez savoir ce qu'on était en train de dire à un moment donné, vous avez perdu la phrase, vous n'avez pas compris, etc. Twitter est là pour faire la version textuelle. Il y a le point d'exclamation artiste qui va être mis à jour aussi au fur et à mesure. Et le Framapad. Du coup, le Framapad, si vous voulez avoir, c'est par là. Et du coup, dans le Framapad, c'est classé par épisode. Il y a les noms des fans artistes que nous avons fait. Le lien de la vidéo d'archive. La date depuis quelques épisodes. Et après, on va faire ça pendant les vacances. Rajouter un peu toutes les dates. Vu que, voilà. C'est cool. Quoi dire de plus ? Discord. Parce que là, ça va être l'arrêt de chronologie. Donc, c'est pour se retrouver autour du feu. Et de pouvoir justement avoir la possibilité de se donner des informations sur des artistes que nous avons rencontrés. Ou ce genre de choses-là. Donc, n'hésitez pas. Voilà. Et les manques de ressources sont aussi dans le Framapad. Et sur la frise. Et sur la frise. Et voilà. Du coup, est-ce qu'on regarde le nombre d'artistes qui nous restent dans les chronologies futures numéro 2 ? Alors, normalement, oui. Pourquoi, Riving Bell, t'as mis capricieuse ? 146 artistes. Oh, t'as fait les stats. 146 artistes dont 11. Merci, Petit Cancan. Envoyez des cœurs à Petit Cancan. Parce que nous, on n'a même pas fait. Ça veut dire qu'on a vu plus d'artistes dans la première saison, en moins d'épisodes. C'est fou. Merci beaucoup, Petit Cancan. Après, c'est un peu normal. Je pense qu'on s'est plus régulé dans la deuxième saison sur quatre artistes par épisode. Alors que dans la première, on a vraiment fait la cognition. Oui, c'était ça. Et donc, du coup, c'est assez incroyable. Saison 2, épisode 2 à 37. Donc, t'as même pas compté le 1 alors qu'on l'a fait quand même. Et qu'il y en avait 5 dedans. Donc, 11 artistes avec des manques de ressources. Saison 1, 186 artistes. Donc, 22 avec des manques de ressources. Et deux artistes augmentés. Donc, sportives et philosophes. Oui, qu'on a mis de côté. Je n'ai pas respécifié après. Plus d'artistes, mais on cherchait beaucoup plus les dates sans explorer autant leur parcours, je pense. Ah, oui. Donc, on n'était plus focus. On a changé. Oui, ben, on a... Pour des trucs qu'on s'est dit récemment. Enfin, moi, je me suis dit récemment qu'on n'avait pas trop changé justement sur la manière dont ça se déroulait. Au final, si. Genre, Camille Claudel, oui, avec des pages... Camille Claudel, c'est des pages concrètes. Enfin, plein d'autres. Ok. Bah, du coup, on va voir où nous en sommes. Peux-tu repères ça, petit Internet ? Non, Internet... Hop, c'est mieux comme ça. Ça devrait être visible. Donc, le Frama. Et, bien entendu, nos pages de chronologie fondamentaires. Hop, 84. Ouais, ça stagne, non ? Ça a une tendance à la baisse, mais... Oui, ben, cœur sur toi, surtout. Attends, on va t'en faire plein. Le grand, le moyen, les petits. Du coup, Rose Ménard Barton, je crois que nous ne l'avons pas faite. Là, d'arbre. Bon. Il faut vérifier, ça. Ouais. Ça sent la vérification nécessaire. Anne Seymour, Game of the World. Ouais, je ne l'ai pas vu. Ouais. Royaume-ci. Je mets de côté, encore une fois, je mettrai des côtés, parce que c'est les pages qu'il faut vérifier à l'avance, celles qui sont en création. Ah, celle-là, je la vérifierai, Louise Adelaide Desnos ? Bon, ben, tu sais, je la vérifierai, de toute façon. Hum. Et, du coup, notre dernière, Julie Philippot. Je prends le Frama, de mon côté, je m'équipe. Et, du coup, tu es prête à commencer ? Ben, j'attends que tu vérifies si on les a déjà faites. Ah, ben, oui, oui, c'est vrai, ça paraît logique. C'est pas intéressant. Ça paraît logique. Je vais commencer par Rose, surtout. Et, ctrl-f, moi, je fais ctrl-shift-f. Eh bien, non. Et, cherche Barton ou Ménard. Rose Marie Barton, aussi. Alors, c'est Marie Ménard Barton. Et, ouais, mais je pense que c'est ça. Alors, attends, on va aller du côté irlandais, peut-être. En English. Oui, c'est ça, Marie Barton. On l'a fait à l'épisode 32 de l'année dernière. Ah, ben, voilà. Donc, on va l'enlever tout de suite. C'était le dernier épisode de la première saison. D'accord. Le Lando, ça m'a donné un indice. Voilà, du coup, j'enlève. C'est bon. Anne Seymour d'Amel. Elle, je pense pas, parce que ça ne dit rien. On n'a pas fait beaucoup de sculptrices anglaises. Très bien. Bon, ben, je commence par, alors, Anne Seymour d'Amel. Donc, qui est une sculptrice anglaise née le 8 novembre 1748 à Seven Hawks et morte le 28 mai 1828 à Londres. Anne Conway, née à Seven Hawks, au sein d'une famille aristocrate Wig. Qu'est-ce que ça veut dire ? Une famille aristocrate Wig. On va regarder. Et où c'est que c'est visible, parce que... Sur la page, première ligne, dans Biographie. Non, dans Biographie. Moi, je vois... Ah oui, du coup... Désigne un parti politique apparu au XVIIe siècle en Angleterre qui a compté, à la fin du XVIIe, militait en faveur d'un parlement fort en s'opposant à l'absolutisme royal. Il s'opposait à la mouvance Tory de l'époque. Les Tory qui sont toujours actuelles, hein. Les RAC anglais. Donc, voilà, une famille aristocrate Wig. Fille du général et homme d'État britannique Henry Seymour Conway, Anne a pour parrain son cousin, le collectionneur Horace Walpole, fils du Premier ministre britannique. Horace Walpole élève l'enfant pendant que son père mène sa carrière militaire et politique. À sa mort, Horace Walpole Walpole lui lègue sa villa à Strawberry Hill, ça va la vie, hein, où elle a passé son enfance, ayant reçu une éducation soignée, elle parle français couramment. Quand à 17 ans, elle est portraiturée en CRS par Angelica Kaufmann. Pardon, excusez-moi. J'étais en train de modifier la caméra. Voilà, j'ai cassé 12 bits. Pardon, excusez-moi. C'est bon ou...? Oui, oui, vas-y, c'est juste que j'essaie de modifier la caméra, mais... Donc, quand elle a 17 ans, elle est portraiturée en CRS par Angelica Kaufmann. Est-ce que Angelica Kaufmann... Je crois qu'on l'avait déjà fait, ouais. Vous pouvez vérifier. On nous dit que Sir Joshua Reynolds fait aussi son portrait. Ce serait le philosophe David Hume, un ami de la famille qui l'encourage dans sa vocation. En 1767, elle épouse Lord Dahmer. Le couple se sépare après 7 ans d'une vie maritale malheureuse et sans enfants. En 1776, Lord Dahmer, médiocre homme d'affaires, se suicide, criblée de dettes. Elle reçoit alors une pension de sa belle famille, sans compter la fortune que lui laisse son héritage paternel, ce qui lui permet de vivre aisément et de pratiquer son art librement. Elle voyage régulièrement sur le continent et traverse la France en 1780-1791. Lady Dahmer est l'élève des sculpteurs John Bacon et Giuseppe Serracci, avec lequel elle voyage et étudie en Italie. Serracci sculpte son portrait en pied, qui est au British Museum, vers 1777. Elle fait son autoportrait en marbre, qu'elle offre au Musée des offices. Elle est l'auteur d'un portrait de Georges III pour le tribunal de Édimbourg, d'un buste de Joseph Banks, le créateur de la Société Horticole Britannique, de tête ornementale pour le pont de Hemley. Elle est rapidement reconnue et célèbre, et est l'objet de colibet de caricaturiste. Membre de la Royal Academy, elle expose 32 sculptures, essentiellement des portraits, entre 1784 et 1818. Elle envoie le buste de l'amiral Nelson, qu'elle a rencontré à Naples, au Rajah de Tanjore, en Inde. Après l'exécution de Joseph P. Serracci, en janvier 1801, pour complot contre le premier consul et le traité d'Amiens en 1802, Anne Seymour d'Amer part à Paris avec l'écrivain Marie Berry. Elle offre à Napoléon Ier un buste de Charles Jamie Fox, James Fox, le premier ministre britannique, qu'on trouve aujourd'hui au château de la Malmaison. Amie de l'empereur et de l'impératrice avec qui elle est intime, elle lui rend visite à la Malmaison. Elle se rend sur l'île d'Elbe en 1815 pour rencontrer l'empereur Défu, qui lui offre une boîte à tabac en souvenir, qui est conservée aujourd'hui au British Museum. En France, son œuvre la plus célèbre est un bas-relief en marbre, La mort de Cléopâtre d'après Shakespeare, qui est gravée et reproduit en 1831 à Paris. Elle est également l'auteur du roman Belmour, qu'elle a écrit à Lisbonne et publié en 1801 à Londres. Il est dédicacé à Madame de Stal et traduit à Paris en 1804 par Marie-Ange Cécile Houdon, l'épouse du sculpteur Jean-Antoine Houdon. Madame Houdon précise dans la préface que ce roman lui fit porter vers le milieu de 1802 et justifier la réputation de son auteur, femme célèbre par son esprit et ses talents, surtout dans la musique et la sculpture. Elle avoue cependant avoir abrigé les détails du voyage à Paris, supprimer les détails qui faisaient de Milady une femme galante, supprimer la description de Claire de Lune, changer le rôle du moine pour faire comprendre qu'on ne doit pas croire avoir rempli tous ses devoirs parce qu'on a satisfait à ceux de l'amour. Suivant ses dernières volontés, elle est enterrée dans le cimetière de l'église de Sundridge, dans le Kent, avec les os de son chien et ses enfants de scultrices. Sa correspondance est détruite. Il y a quelque chose en dessous. Là, c'est les portraits qu'on a fait d'elle. Alors, son oeuvre. Son arbre néoclassique est décrit comme un talent froid, comme d'un talent froid, fait de persévérance, étude de la nature, intelligence des effets, de la plastique, mais auquel manque l'originalité et l'inspiration. Elle aurait toujours travaillé sans être payée. Une main anonyme précise dans un catalogue de ses oeuvres à la Lewis Walpud Librairie que Anne Seymour Dammer n'était pas une dilettante, mais une artiste qui a voyagé en Italie pour perfectionner le vrai style, le vrai simple style grec qu'elle avait toujours souhaité attendre. Attendre, je suppose. On a donné son nom à un cratère de la platète Mercure. On peut voir la Super Black de Réunion Belle. Ouais. Un petit fromage Lord Hammer au dîner. Ouais, moi aussi. Moi aussi. Du coup, je ne sais pas tilter sur une date de monstration, mais... Elle expose 32 sculptures à la membre de Roi de l'Académie. Ah ouais, de 1784 à 1818. Ah oui, bon. Elle sculpte le portrait de Sarachi. Non, c'est Sarachi qui sculpte son portrait. Après, il y a écrit qu'elle fait son autoportrait en marbre qu'elle offre au musée des offices, mais il n'y a pas la date. Peut-être qu'on peut checker un peu le côté anglais pour voir s'il y a la date de ça au moins. en 75 à toutes les dates. Il y a un peu plus de trucs. 1775. Elle faisait partie d'un tableau donc ça, on s'en fiche. Il y a marqué la peinture c'est ça dans The Painting à précéder son enregistrement dans la société et son entrée sur le marché du mariage à 17 ans. Non, mais ça, c'est pas elle. Elle faisait... Elle n'a jamais fait de peinture. Elle a pu dessiner, c'est ça que je voulais dire par sketched. Non, mais c'est une artiste qui fait le sketch. C'est pas elle. C'est pas elle. Ok, le ww... Ouais, il y a un. Bonjour, Audemere. Coucou. Bonsoir. On avance un peu dans la page jusqu'à ce que je vois. Je pense qu'on n'aura pas mieux que 1784. On est déjà à 118. Il y a un passage travail. Alors, le développement de l'intérêt de Anne Seymour Demers pour la sculpture revient à David Hume. Ça, on l'a vu tout à l'heure. Il a encouragé et aux encouragements aussi de Horace Walpole qui était la personne qui l'a éduqué pendant les voyages fréquents de ses parents. On a lu, elle a fait du modeling avec Joseph Eceracci, du travail du marbre avec John Bacon et de l'anatomie avec William Cumberland Cruxchank. Pendant la période 1784-1818, elle expose 32 oeuvres à la Royal Academy. C'est ça, je pense. Il n'y a pas plus. Bon, 1784. Eh bien, c'est parti. Il m'ouvre. Alors, deal with me, il faut que je vérifie aussi que ça va. 1784, c'est... C'est au-dessus, parce que là, c'est réveillé. Et c'est deux lignes YouTube. Oui, c'est... Excuse-moi. Je suis fatigué. Ah, merci. Merci Marie, Guilmine, Benoît, d'être là. Je vais la mettre là. Ben voilà, on a rentré un an au 18e siècle, en plus. C'est bien. Oups, pardon. Ah, grave, tu vois, ils vivent les tremblements de terre avec nous. Ouais, c'est ça. On fait semblant d'être dans un endroit où il y a des tremblements de terre, bien entendu. Attendez, je cherche du coup le nom. Je rappelle que j'utilise la commande artiste pour savoir quel artiste nous voyons. On va voir un coup psycholé direct. Ils ont tous des noms à rallonge dans les 18e. Tu sais, on peut encore le faire en 2022. Marie-Gimeline, ce n'est pas très courant. Il suffit juste d'avoir un petit retour à la mode de 1784 et ça y est, c'est parti. Je ne suis pas sûre. Ok, donc, découvrons maintenant son travail. Oui, alors du coup, il faut que je remette bien entendu ce que vous ne voyez plus, c'est-à-dire Internet. Alors, on a vu déjà cette œuvre-là. Le buste. Est-ce que c'est celui-là qu'elle a fait son propre buste ? Ah oui, le musée des officiers. Tu veux auto-self-orprêtre, artiste self-orprêtre. Ou fitz-i-galerie. Voilà, c'est... Ça, c'est Joseph Banks. Ouais, c'était très classique, quoi. Le bas-relief, c'est le Boyd-Tale Shakespeare Galerie. Donc, ça, c'est une des bas-reliefs qui est connue à priori en France. C'est la clé de voûte, ouais. Ouais, Central Arch of Henley Bridge. Il faut le voir, putain, il faut avoir fait ça. C'est genre, j'ai fait une super sculpture, c'est un truc de voûte, un pont, personne le voit. et Applewood. C'est une caricature. C'est une caricature d'elle. Elle qui l'a fait, c'est quelqu'un qui la caricature. Est-ce que la caricature, c'est de tailler le cul de quelqu'un ? Oui. Apparemment, ça devait être drôle. Bonjour, Psycho, bienvenue pour votre première fois sur cette chaîne. On n'est pas du tout encore regardé quelqu'un en train de tailler le cul de quelqu'un. Ah, nous avons une coupure. C'est pour ça qu'il y ait eu des complications. Avons-nous été coupés ? On est censuré, tu veux dire ? Oui. Oh ! Tu peux changer, peut-être ? Donc ça, c'est elle qui est peinte. Elle est un joli portrait. Oui, mais elle ne s'est pas trop sculptée avec cette tête-là. Oui. C'est une statue d'aile qui a été faite par Giuseppe Serracci donc ce n'est pas non plus ses œuvres. Avec la référence de Ceres, il me semble. Ce n'était pas ce qui était dit tout à l'heure. Ah, c'est ça le petit bonhomme non sa mort, non ? Ni monsieur. Et c'était la fin des Wikimedia Commons donc on va aller du côté de Google. De l'Internet. de l'Internet. De l'Internet. De l'Internet. De l'Internet. Je mets en grand. C'est la même chose. Tu peux mettre sculpture ? Tu peux mettre le truc sculpture ? Ça ? Oui. Ah oui, mais c'est que des sculptures d'elle, ce n'est pas elle qui les a faites. Une femme de l'art et de la mort. Qu'est-ce qu'il y a ? Ah, c'est en Isis. Elle s'est faite en... Il y a eu plusieurs bustes avec différentes mythologies apparemment. Hum. C'était aussi sur Wikipédia mais Wikipédia français. Non. Trop bizarre. C'est Napoléon c'est pour ça. L'amiral Nelson. Lord Nelson. Ok, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a point beaucoup de choses. Oh, le petit chien. C'est un chien ça ? Oui. Shock dog. Nickname for a dog of the Maltese. Ah oui, c'est le chien maltais. Il est plein de poils. Ah bah va tu vois, la clé de voûte on la voit mieux là. Ouais. Il y a un homme et une femme. Barbu et pas barbu. Donc là, c'est encore les Wikimedia Commons mais c'est une fois sur six qu'on trouve. Masque of Thames and Isis on hang clay bridge. Cette chaîne passe du côté du chien. Alors non, pas du tout. Toujours team chat. Bah là, il n'y a pas de chat on le plante. Je rappelle, les chats ne sont pas policiers. Nina est en train actuellement de se défoncer à la Valériane. Oh elle est. Elle est devenue addict. Ma mère m'a filé un pchit à la Valériane pour calmer les chats. Et en fait, en fait, c'est censé faire l'effet du LSD pour les chats. Du coup, Nina, ça n'a pas l'air de trop marcher. Elle a l'air plutôt d'avoir fumé un gros pétain et d'être complètement shooté. Donc voilà. Ça marche du coup. Normalement, ils sont censés courir partout. Ah là, la flemme. Bon, c'est bon je pense. On a fait un retour. Je ne sais pas si la police tue est passée. Je pense qu'il y a un point d'exclamation et du coup, ça n'a pas aidé Raving Bell. Il y a un point d'interrogation. D'interrogation, oui. la dernière fois, il y avait un truc à l'intérieur d'un mot et ça avait dit la police. C'est passée, on l'a entendu, je ne l'ai même pas entendu. Je ne l'ai point entendu. Quel en faire. Ah, je sais pourquoi je ne l'ai pas entendu. Je n'ai pas changé les paramètres parce que la dernière fois, on joue en Tortue Ninja, j'ai mis la piste VOD. Du coup, c'est possible que je ne l'entende pas. Mais c'est étrange. Je ne l'ai pas entendu. Parce que là, je l'ai en retour, c'est pour ça. Petit kangraïno, elle a dit qu'elle n'avait pas entendu. Attendez, on va checker. Je vais enlever le retour. De toute façon, je n'en ai pas besoin. Bon, ouais. Un part montant dans le boucle, chose que c'est compliqué. Ah. Et la police tue. Si, si, on l'entend. On l'entend de moins en moins, c'est pas faux. Est-ce que tu peux vérifier sur... Oui, je vais vérifier sur le Framapad, bien entendu. Point d'exclamation Framapad, si vous voulez, vérifier aussi. Non, moi, je l'ai entendu. Donc, non, tout le monde l'entend. Ah, t'as mis la date. Merci, petit cancan. J'imagine que c'est toi sur le... sur le Framapad. Tu m'aides un peu, c'est cool. Je ne sais pas. Je n'ai pas l'impression. C'est parce qu'on sait... Il faut... Il est OK. Il est OK. Donc, non, on n'a pas. Bon, bah, allez, hein. Alors, Louise Adélaïde Desnos, ou Louise Desnos, née Louise Robin, le 25 août 1807, à Paris, et morte le 9 septembre 1878, à Abbeville, dans la Somme. C'est une artiste et peintre française. Il n'y a rien dans sa biographie. Et ensuite, on a des œuvres. est-ce que ça veut dire que la page est vide? Pas bien. Pim, 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 pim. Ha ha ha. Nous n'avons rien. Mais c'est bizarre, il y a des œuvres, il n'y a pas... Il n'y a que de décès, genre. Il n'y a pas... Non, non. Attendez, il y a deux sons. Ah non, il était bizarre le son. Ok. Parce que tu n'as pas écouté. Si, 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 j'ai entendu, il n'y a rien et tu voulais qu'on vérifie du coup, vu que les Françaises, on n'a rien du tout. On peut vérifier peut-être sur E.W.E.R. Je proposais, je disais, c'est bizarre qu'il y ait des œuvres mais qu'il n'y ait pas de biographie. Donc, allons voir sur E.W.E.R. J'ai mis le lien dans le chat. Comment ? On n'a pas sur E.W.E.R. C'est 20e, 19e et 20e. On est au... 18e, 19e ? 18e, 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 18e. 18e. Eh bien... On cherche sur... Peut-être... On va juste voir si on la connaît et si elle est connue sur Internet. Artnet. Noté portrait. Artpric, Star, PNF, copiste pas copieuse On va juste savoir qu'elle expose de 1831 à 1853 Au salon c'est suffisant, bah oui, c'est archi suffisant On sait même pas qui elle est, est-ce qu'elle a fait Bah elle est au salon quoi, donc... Ah bah tiens, elle est là, tiens Je te laisse lire Elle est même peintre d'histoires, de scènes de gens et de portraits Elle exposa au salon de Paris de 1831 à 1853 Elle réalisa de nombreux portraits de personnalités En particulier celui du roi Louis-Philippe en 1838 Elle effectua entre autres des copies des portraits de l'empereur Napoléon III et de l'impératrice Eugénie d'après Franz Xavier Winterhalter Mais également des copies de tableaux religieux Tels le Christ le Tondeau d'après Tissier Elle vécu 22 rue Cassette à Paris Voilà Elle est peintre écopiste Bah... 1831 Si elle a fait toutes les expositions, ça marche hein C'était l'artiste la plus rapide de tous les temps, je me trouve Mais tu vois par exemple, je comprends pas pourquoi ça c'est pas recopié dans les pages de l'équipe de l'équipe Ah parce que je pense qu'il faut aller chercher dans le... tu vois Ça ça doit être trouvable quelque part Genre dans la bibliothèque du musée du Louvre Du côté des historiens, tu vois Et tu peux pas juste mettre ça dans la page sans avoir de preuves Non mais est-ce que les personnes qui vont à l'école du Louvre par exemple utilisent Wikipédia ? Tu vois ce que je veux dire ? Est-ce que ce sont des contributeurs à Wikipédia ? Non Je pense qu'il doit y en avoir Mais est-ce que quand tu es étudiant ou professeur là-bas... tu vois Non mais ce que je veux dire c'est que si t'as une page sur Louise Adelaide Desnus sur Wikipédia Et qu'en cherchant 3 secondes sur internet tu trouves ça Pourquoi y'a personne qui a juste copié-collé ça dans la page Wikipédia ? C'est ça que je veux dire Les sources Et qu'en fait ça c'est euh... ça cite ses sources sur la figure 1 uniquement pour les tableaux des oeuvres Tu copies ça et ils te disent qu'il manque des... ils vont dire c'est une page qui a pas de source Dictionnaire critique et documentaire dépendre Y'a tout Et y'a la liaison avec le Wikipédia mais y'a rien Donc là il faudrait l'agrémenter en fait Mais peut-être aussi parce qu'il y'a personne qui justement discute Voilà c'est ça c'est un... Y'a personne qui interagit ici peut-être Ah si Alors c'est des homonymes Ah y'a l'air d'avoir quand même du pic-collant Bon voilà Et dans les pages en anglais est-ce que par exemple y'a pas sa page en anglais ? C'est pas la même chose en fait c'est juste la version française pour traduire Bon du coup c'était rapide Je vais du coup 1831 c'est ça qu'on a dit ? On va vérifier là 1831 Euh... le bien sorti C'était rapide hein ? Ah ouais... quand y'a rien... quand y'a rien à lire Du coup j'ai même pas pris son nom, j'ai même pas fait le tweet Attendez est-ce que vous pouvez me... Vas-y prends le temps de le faire Ah vas-y pendant que tu fais ça je vais passer aux toilettes Alors attends je mets le truc de la pause Attends 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 Parce que c'est aussi les... c'est aussi la caméra Tout ça t'attends deux minutes Ils me préviennent On peut plus de moi-même Voilà pause Tu peux y aller Tu peux permetser Nou supporting Voilà... Au revoir Merci. 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 Bonjour. Bonjour. Après avoir tout cassé et avoir fait une pause, vous avez vu que j'ai encore modifié la date en 1831. J'ai ouvert des trucs que Petit Compagnon nous a envoyés. Je vais baisser le son aussi parce que c'est vrai que j'ai augmenté le son de lol. Voilà c'est mieux comme ça. Je vais prendre son nom vite fait pour coller dans ce truc. Mais là t'as remplacé une artiste ? Non. Ah. T'as pu copier celui d'à côté. Oui. Tu vois il y a deux fois 1827. C'est ça l'erreur de la dernière fois. C'est pour ça que je me permets de... Oui c'est ça. T'avais pas remarqué ça avant. Je sais, je sais, je sais. Je veux pas dire mais je sais. Euh... Ok. Ça c'est bon. Pas très clair. Donc en vrai on peut ignorer la deuxième source. Ok. Bah du coup on va regarder vite fait. Juste trois secondes. On regarde ce que Petit Cantel nous a envoyé. Ok. Alors du coup réunion des musées nationaux. Donc apparemment il y a plein de petites oeuvres. Donc c'est ça qu'on va sans doute regarder en portrait. Si ça rame pas trop. Et ça c'est les oeuvres qu'elle a proposé chaque année. Donc celles qui ont été refusées. Celles qui ont été admises. Exemptées. Et euh... Donc elle a eu la médaille de seconde classe. En 1835. Il y a une année où elle a eu six oeuvres admises. Elle a jamais eu d'oeuvres refusées. Après exemple, je sais pas ce que ça veut dire. Elle a triché. Euh... Ouais bon ok. C'est intéressant comme... Ouais je me demande du coup euh... Database of Salon Artist. Intéressant. Et euh... Aussi pour en savoir plus sur sa vie. Bah il y a tous les liens dans le chat. Si tu veux avoir un peu plus de... De phraser. Les éléments. Bénézite édition 99. Ça doit apporter quelques renseignements complémentaires. C'était quoi la question à la base ? Ça va passer la question de la personne. Bah la question de la personne c'est que je cherche à avoir des informations. Ok. La personne a déjà euh... Des informations. Ok. Ok. Ah oui. L'hôtel de ville de Paris en 78. Ce qui a brûlé. Bien entendu. Dictionnaire général des artistes de l'école française. Depuis l'origine des arts et du dessin jusqu'à nos jours. Ok super. Là. Je vous en apprends Garplus. Si ce n'est qu'une liste détaillée de ses oeuvres. Une adresse. Onze bis passage Sainte Marie. Et un médaille. Un médaillon obtenu pour l'oeuvre L'Appel du Soir. Pas de mention de date de décès là non plus. Tiens tiens tiens. Onze bis. Oui bah c'est pas notre faute. On vola à Paris. Ça veut dire quoi ? Bah ça veut dire que tu es en concubinat. J'imagine qu'on volait. Ah bon ? Tu voles à deux. Ok bah du coup il y a des informations. J'ai même pas lu ce qu'il y avait écrit. Tu veux tout lire ? Ah non mais il y a peut-être des trucs intéressants. Si on est dessus tant qu'à faire on va être dessus. Non mais c'était juste pour vous montrer. Nous on a déjà la date. Et on a un peu le... C'est vrai qu'on n'a pas trop l'histoire. Mais là c'est... Je sais pas. Des recherches d'historien pour savoir toutes les dates. Enfin là où elle a vécu. Je sais pas si c'est le plus important. Il y a écrit euh... Qu'importe au fond la femme l'incendie gigantesque de la commune. Nous empêche de restituer sa vie privée que nous maîtrisons mal. Elle n'eut sans doute pas de postérité puisque ses neveux nous donne son oeuvre. En 1917 à Saint-Etienne comme en 1935 à Versailles. Ok. C'est intéressant. Ouais je sais pas. Tu t'en fous. Super. Non mais c'est... Bah je sais pas si on fait... On lit des trucs sur des biographies donc euh... Non mais c'est... Non mais c'est... D'accord mais là c'est euh... Le fait que ce passage là ils sont importants je sais pas. A part nous donne son oeuvre qu'il y ait un héritage c'est le seul truc. Non ? Ok. C'est pas grave hein. Parce que pour moi c'est une sorte de... C'est un... Enfin je sais pas. On peut continuer hein du coup. Non bah non bah... Si là ça parle de son oeuvre picturale donc... Oui non on s'en fout du coup c'est le nombre d'oeuvres dans les endroits donc c'est pareil on s'en fout. Euh... Bah ok. Et du coup ça c'est le guichet du savoir donc ça veut dire qu'on peut poser des questions à ce truc là si on a des... Si on cherche des trucs ? Je sais pas ce que c'est. Bah tu peux regarder les trucs là-bas là. Quoi ? Thème recherche avancée, poser une question. On peut dire bonjour ou... Ouais pour moi c'est une sorte de forum en fait hein. Mais j'ai un peu peur de la gueule du forum aussi. Qui a payé les frais des avocats de la défense des accusés dans les attentats. Tu peux me poser toutes les questions que tu veux. Ok. Bon. C'est bien. Euh... Donc du coup le database officiellement artiste a l'air intéressant quand même. Il y a des trucs intéressants. J'ai l'impression que c'est même classé. Vous je ne connaissais pas le guichet du savoir. Service gratuit de la bibliothèque municipale de Lume. Les bibliothèques vous répondent sous 72 heures. Ah ouais ? Les bibliothécaires. Les bibliothécaires. R et quoi ? Ok. Je ne connais pas. Ok. Bon du coup il y avait tous les liens dans le chat. Euh... Et du coup on va regarder les oeuvres de RMN. Si RMN a décidé de fonctionner un jour. Je vais peut-être libérer la pub. Euh... Les cookies. C'était les cookies. C'était les cookies. C'était les cookies. Alors... Est-ce que ça va vouloir agrandir ? C'est le problème de RMN. C'est qu'il y a toutes les infos. Mais on peut faire plein cadre apparemment. Si je clique là. On peut zoomer dans le cadre. Donc ça c'est une... C'est une peinture d'ail. Enfin de... C'est un... Un... Un portrait d'ail. De Louis R100. La même. Pompon... Pomponé... Pomponé... Premier... Leur de Guignon. Eurekwa. Est un système de questions réponses à distance. Celui-ci fonctionne sous la forme d'un réseau constitué de 600 bibliothécaires. Et pourtant une cinquantaine de bibliothèques en France et en Belgique. C'est... Ça a l'air bien. C'est génial ça. Pierre-François Delorme. Mais du coup on aurait peut-être dû faire un combo... Wikisa. Bon ouais. Après ça reste spécifiquement français ou francophone. En tout cas. Louise Marie Jeanne-Ersang. Né-Maudhui. Mais Maudhui ? J'ai l'impression de connaître. Je check vite fait le passage Frama Après là c'est clairement des portraits classiques Je comprends pas trop ce que c'est Il y a écrit Billard Alfred Attends je mets la notice C'est peut-être une gravure Épreuve sur papier albuminée Donc Billard Alfred C'est celui qui a fait Un repro Et c'est une repro d'une peinture Ok Elle a fait que des Des mecs de l'armée Bah c'est ça Elle a choisi son camp Le Marois Il a deux ans mais il a déjà des favoris Ouais bah à deux ans tu peux avoir des favoris Écoute Ok Donc quand t'as une veste comme ça Avec plein de trucs c'est que t'es forcément général Non pas forcément Non pas forcément Non mais c'est compréhensible Elle a fait vraiment ton Charles Frédéric Nebveu Derrière ça doit nous indiquer un peu Avec les petits symboles Ouais non mais normalement c'est ce qu'ils ont dans les mains aussi Et là il a rien Il a une dénicale Il a une très belle coupe Je sais pas si on peut zoomer Mais on voit l'effet manga tu vois sur les cheveux Il n'y a rien derrière Il y a une statue Une statue Ah si il y a quand même la croix inversée C'est un peu spé quand même Peut-être un instituteur tu vois Peut-être qu'il tape avec Ou c'est peut-être un entraîneur Parce que c'est peut-être juste un sabre en bois Et à côté il y a un général Il y a des presse-papiers Donc peut-être que c'est un mec Qui aime bien les presse-papiers Il fait la collection des presse-papiers Ok bon Voilà Et on avait dit Après je lis Philippot J'enlève ça Je rajoute une personne c'est ça Donc elle c'est Philippot P-A-U-L-T à la fin Oui Philippot Tu avais déjà vérifié qu'on l'avait déjà Je vais la faire Je vais la faire Si t'inquiète pas Non Juste attends Je vérifie Philippot Juste Donc Troisième artiste Du coup Julie Philippot Dite aussi Philippot Ou Flippot Non il y a écrit Philippot Dite aussi Flippot Ou Flippot Est une peintre française Née le 9 mai 1780 A Paris Et morte le 23 novembre 1834 Dans la même ville Donc pareil La biographie C'est très court Marie-Marie-Julie Victoire Chipot Dite Flippot Est née Donc on en redit Voilà Dans le quartier de Saint-Gervais Fille de Louis Chrysostome Chipot Dite Flippot Et de son épouse Marie-Elisabeth Victoire Deschamps De Vallières Élève de Louise R100 Elle remporte des médailles Au salon de 1814 Et 1817 Elle meurt dans le 10ème Allendissement de Paris Le 23 novembre 1834 Et donc On a aussi Plein d'oeuvres Et tout en bas Il y a Notes et références Est-ce que Louise R100 On l'a vu Oui on l'a vu Comme artiste Tu veux vérifier autre chose Non Non Je vais faire R100 Juste Mais normalement R100 On l'a fait Oui c'était dans L'épisode 20 Ok Ce qui est marrant En fait A cette époque C'est qu'on a pas Beaucoup de notes Biographiques Mais sauf que Comme tous les Toutes les participations Au salon Et tout Elles ont toutes été Archivées En fait On peut savoir Dans quelle Enfin on peut Se connaître très facilement Le nom de ses oeuvres Où est-ce qu'elles étaient Et ça Ça on peut le retrouver Mais par contre La vie privée En fait Comme quand il n'y a pas De Comment on dit D'échange de lettres Fin de Correspondance Ouais merci Quand il n'y a pas De correspondance En fait En vrai On n'a rien Si t'as pas Une lettre Ou un truc Un texte Où il y a quelqu'un Qui parle d'elle En fait Elle est pas connue Ou alors il faudrait trouver Par exemple Des lettres De Louis R100 Vu que c'était sa Vu que c'était sa On vient de l'affaire En fait Louis R100 Le 20 J'ai dit l'épisode 20 Tout à l'heure Mais elle remporte Des médailles De 1814 Je pense que Oui non c'est ça La date on l'a C'est bon mais Après on n'a pas plus Non c'est ça En fait tu connais pas Voilà Qui elle a rencontré Machin Tout ça Mais ouais Parce que les correspondances C'est un vrai truc De Je sais plus parler Donc voilà Sur la fin de la France Non De chercheur Non de statut social De la famille Oui oui bien sûr Parce que si tu sais écrire Déjà Et que tu écris souvent Ça fait partie Et puis à qui T'as besoin d'écrire En fait Il n'y avait pas beaucoup Je crois De correspondances En tout cas Non Il n'y a pas beaucoup De correspondances Qui a été gardée De je sais pas Une dame Qui écrivait une autre dame Dans un village Disons que stocker On va dire Beaucoup Il faut avoir quand même De la place Stocker Et conserver Parce que Je peux les stocker Mais si c'est pour mieux Et de dire Ça Ça a de la valeur C'est à dire que Si vous envoyez Des lettres aujourd'hui Est-ce que Ça a de la valeur Est-ce que Les J'allais dire un truc tout bête Est-ce que Les rappels De l'emploi Ça a de la valeur C'est une blague Mais tu as compris Ce que je veux dire C'est à dire que Ce genre de correspondances Là En vrai Moi dans les archives Dans lesquelles J'ai fouillé Archive familiale D'une famille Qui n'était pas la mienne Il y avait des trucs Sans aucun contexte On ne comprenait pas Ce que c'était Genre des Relevés D'argent Dans le village Non Des collectes D'argent Dans le village Mais qui étaient Sûrement une espèce D'impôt De je ne sais pas quoi Mais il y avait Il y avait ces trucs là Qui datait La dîme Je ne sais pas Mais qui datait Genre du 18ème siècle Aïe 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 Et en fait Bah tu te dis Ok mais du coup Pourquoi ce truc là A été gardé Pourquoi c'est là Et c'est pas Dans un truc d'archive Avec des gens Qui savent quoi en faire Parce que c'est peut-être Le chef L'endroit de chef Du coin Bah je pense pas Parce qu'il n'y a rien Tu sais c'est peut-être Les mecs qui font la quête Pour tu vois Si jamais Il y a un problème On se gère Oui mais c'est pas ça C'était pas le document C'est pourquoi Ce document là A été gardé Pendant trois générations Dans une maison Tu vois Et qui c'est pas Dans les mains De l'Amérique Parce que si C'est justement L'Amérique Qui t'a donné de l'argent Non mais je sais pas Non mais je sais pas Donc je peux pas T'aider de plus que ça Sur l'idée Pour moi Les correspondances Comme ça Par exemple C'est des points de pression Pour potentiel Dans l'idée Bon bref Continuons Donc là On a sa date De première illustration Je m'insupporte Aujourd'hui J'arrive pas A faire fonctionner Normalement Le stream Je clique Sur n'importe quoi Donc on met La date de démonstration Qui est 1814 Voilà Je serais en support Parce que j'ai modifié Le truc Parce qu'on en a Discuté Ce dimanche J'ai modifié Le setup Et du coup Je suis perdu Voilà On va dire Que c'est ça Et que c'est pas du tout La fatigue Des jours Hop Hop Et alors on peut voir On va toujours inviter sur la frise On reviendra après sur la page Wikipédia Parce que moi je l'ai devant les yeux Et il y a genre Un portrait d'elle qui a été fait par Julie Forestier Et la meuf elle a un peu coût on dirait Enfin je sais pas Vous verrez avec moi Vous déciderez est-ce que le nœud dans ses cheveux Est du tissu ou ses propres cheveux Moi je l'annonce C'est les cheveux Il y avait un style chevelu En plus à l'époque Tu vois par exemple son nom à elle Il y a déjà trois orthographes différentes Du coup ça veut dire que si tu dois chercher Dans des trucs Son nom et tu dois trouver Plein d'homonymes Je connais ce genre de bail C'est les gens qui savent pas écrire ton prénom Et qui après en fait c'est des gens de l'institution Et tu vois ce genre de bail Et après ça reste dans les écrits Tu vois Ça c'est souvent arrivé dans la plupart des Mais ce qui veut dire que quand tu cherches des archives Sur ton Admettons surtout ta famille Il faut chercher la bonne orthographe Et toutes les fautes Que tout le monde aurait pu faire au fur et à mesure Et du coup Voilà alors Nœud de cheveux Ou nœud de Nœud de soie bizarrement représentée T'auras pas ta réponse tout de suite Ouais mais c'est pas grave Et du coup il y a aussi Dans les sous-titres de la page Il y a Julie Julie Forestier Ouais je pense qu'on va essayer de t'une artiste Du coup on va regarder après C'est de cheveux Ouais Mais ça veut dire qu'elle a une coupe Genre en mode Coupe laquée Enfin genre elle a les cheveux archi longs Elle a fait un bail comme ça derrière Et ensuite elle remonte comme ça Pour faire un nœud C'est hyper compliqué leur coupe de cheveux Faut comprendre où ça passe déjà Et là on dirait juste qu'elle a genre une coupe un peu comme moi Mais en fait non Cheveux coupés mort C'est une barrette de cheveux mort Qui a l'enfer Elle a les clips sur le haut de sa tête Je crois que ça existait pas Les clips Quel enfer Tu vas chez le coiffeur Et que c'est moi par contre Mes cheveux Au lieu de les jeter Est-ce que je peux les prendre Et faire un nœud Alors Genre des bijoux en cheveux Peut-être que les clips ne n'existaient pas Mais la couture existait Bah mais pour coups des vœux Tu tisses Tu tisses Tu tisses Tu fais Tu vois Ouais Des postiches de pubis Ah ouais Ah des postiches de pubis Ça servait à quoi Bah postiché ton pubis Ça servait à rien Mais si Bah t'es jeter rarement Publiquement à poil quand même Bah ça dépend Genre dans l'intimité Il y avait des cums Ils se mettaient des postiches de pubis Ah je suis pas sûr que ce soit que des cums Des filles et des garçons Enfin oui pubis C'est vrai que C'est pas Des postiches de pubis Mais t'es proactive aujourd'hui Petit campcanou Tu fais mon taf T'as mis Marie-Julie-Victoire-Chipot de Philippot Mais c'est Elle trouve même plus d'informations que nous Non mais on va mettre juste On va mettre juste Louise-Je sais pas quoi Julie-Philippot Comme c'est dit Compliqué là Marie-Julie-Victoire-Chipot Non ? Je laisse Ok Le jour Où je me fais couper les cheveux Promis je vous les garde Pour un postiche perso Chacun Alors quel postiche ? Du coup parce que Vu la suite de la discussion Postiche de poil d'oreille Poil d'oreille peut-être Des perruques Notamment pour les travailleuses du sexe Qui avaient des maladies Puces et syphilis Et c'était une manière de cacher la maladie Oh mon dieu Ah ouais mais ça allait loin J'avoue Ou si t'es chauve peut-être Parce que Si t'as des maladies de perte de poil Du coup tu peux rajouter des poils D'accord Donc tu caches ta syphilis Et tes puces Avec des postiches Qui eux-mêmes vont apprécier pas des puces C'est l'enfer On en apprend tous les jours Merci Petit Cancanon Est-ce que t'as appris ça Petit Cancanon Dans un cours obscur à la fac Il y a longtemps D'un ou une prof Qui était obsédé par le Par cette époque là Et qui t'a appris des trucs comme ça Ou alors c'était recherche perso Ça m'intrigue On voit pas bien Les oeuvres n'ont pas été Qualitatives Moi je pense que c'est ça Parce qu'il y a toujours des profs A la fac Qui ont fait des thèses Sur genre Les culottes Les sous-vêtements Au XVIIe siècle Ah là là Bon En histoire d'ailleurs Les gens qui ont fait Qui ont fait des cursus d'histoire Ont dû avoir plus de choses comme ça Portrait de madame Galté Pilsanne Portrait d'une dame Tenant un livre Alors voilà Ça c'est typiquement Ce que par exemple On a Mais qu'on a très peu D'autres personnes Je vous invite à garder Vos portraits Et de dire Oui mais c'est le portrait D'une dame Tenant Je sais pas Vous inventez Ou c'est dans la photo Je sais pas Et dans l'oeuvre En tout cas que vous avez Et vous dites Voilà Ça a de la valeur Ça suffire des fois En fait ça c'est des portraits intimistes Une dame tenant un livre Non ? Bah c'est des représentations C'est des gens Qui lui demandent De faire les portraits C'est elle qui a nommé ça Comme ça Parce que c'était un modèle Juste Et qu'elle s'en foutait Mais c'était pas le nom de quelqu'un On pose quoi Ouais je vois ce que tu veux Là pareil Par portrait de jeune femme dessinant C'est souvent le cas Quand t'as des élèves Quand t'es élève De quelqu'un Au final Ouf Ouais je suis en train de regarder C'est en train de me poser Les questions entre Est-ce que les anglaises De la fille De la jeune fille Ou de la mère Quelles sont les plus spées Et après j'ai regardé Ah oui Il y a quand même Tout l'attirer du truc De la chevelure Autour C'est des fraises ça ? Non C'est des fleurs Mais d'ailleurs Est-ce qu'à cette époque On avait le droit Vraiment d'être en cheveux En cheveux uniquement nus Ah c'est une grande question Parce que je crois Que toutes les femmes Elles étaient censées porter des chapeaux Oui 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 Bah la religion Tout ça On sait toujours le cas D'ailleurs On rappelle Racine lisant Atali Quoi ? Atali ? Devant Louis XIV Et Madame de Maintenon Ça c'est pareil Enfin tu vois Tu décantes Alors par contre Je veux leur coussin De pied Je pense que toi aussi Tu veux les coussins de pied J'imagine Actuellement Je sais pas Portrait d'homme Et quel homme Favori c'est vraiment moche Favori bouclé Moi je sais pas Je trouve que c'est le col roulé Qui est un peu spé Là Ce n'est pas un col roulé C'est un col C'est un truc en plus De ton vêtement Pour moi il est roulé Peut-être qu'il est roulé comme ça Mais il est roulé comme ça Bien sûr C'est une écharpe nouée Portrait de Marie Sylphide Calès Néchardou Ça c'est genre une dame De la cour Qui est chez elle En déshabillée Et qui fait des trucs Un col de trangleur En plus ça Je connais pas assez Les codes des portraits Pour savoir comment On représente Là normalement Ce qu'il faudrait regarder C'est surtout Les objets aux alentours Après il faudrait savoir Qui est Marie Sylphide Mais bon Quand il y a en général Par exemple C'est peut-être Quelqu'un qui fait De la botanique Ce genre de choses là Tu vois Quelqu'un qui Oui Après ça peut être aussi Une comtesse Ou une nana Une noble Qui veut se faire Tirer le portrait Chez elle Dans un truc intimiste Justement On la voit en turban Et en déshabillée Parce que normalement T'es censé être plus habillée Que ça Ce sont les portraits Donc oui Faudra voir aussi la date Puisqu'on n'a pas la date Je crois Ça joue aussi Et après Du coup Faire des petits Zooms Sur le livre Sur la carte Sur les fringues Laissées Sur la chaise Je viens de tomber Sur un article D'un Chir Esthétique Nommé L'histoire du poil Deuxième partie De la renaissance À l'époque Contemporaine Bref Si vous voulez en savoir plus Sur les perruques pubiennes Vous pouvez regarder L'article wiki en question Le merquin Attention bien sûr Photo suggestive Ah non N'arrête pas Surtout N'arrête pas Non mais t'es super Improactive aujourd'hui Merci C'est cool Portrait présumé De la maréchale Jourdan Jourdan de la lyre Parcée Parcée par le regard Portrait d'une femme Bétue d'une homme noire Elle aussi Elle a une coiffe Ah non Elle la coiffe Avec les anglaises Qui dépasse C'est ce que j'étais en train De me dire Je me suis dit Tu sais Ça me fait penser Au portrait Qu'on peut voir Des fois sur Twitter Ce genre de choses Là où ils font Une comparaison Entre par exemple Telle personne Mais en Pokémon Par exemple Ou telle personne En dinosaure Et là spécifiquement Je pensais au dinosaure Avec la coupe Reptile un peu Elle a une tête de reptile Ah bon Tu trouves Non Je ne sais pas ce que tu le dis Non mais c'est la collerette Comme les collerettes Je ne sais plus comment Ils s'appellent Les dinosaures collerettes Oh Un homme aux gilets brodés Les fanfreluches Arrête tu kiffes Tu pourrais trop t'habiller Comme ça Avec un colp Et la tarte Des fanfreluches Et des gilets brodés Dans pas longtemps Dans toutes vos salles De salsa Je débarque comme ça Quel menteur Si vous voyez Très vite Dans une salle de salsa Déjà Envoyez mon message Parce qu'il m'aurait menti Toutes ces années Est-ce qu'il y a d'autres choses Il y a cette oeuvre là Qui a l'air pas mal Très de femme Racine disons Attali Devant lui 14 Ça devait être une épreuve Ça devait être peut-être une épreuve L'autre c'était celui là Ouais C'est peut-être la Tu sais c'est la première La première présentation Et après t'as la première Présentation La deuxième Ok on continue Alors attendez Faut que j'enlève Près même Julie Philippot Hop 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 Donc t'as tout fait là T'as fait le twist T'as fait le On a mis sur la frise On a mis les oeuvres Ouais 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 Bah donc du coup Adèle là C'est notre dernier artiste De ce soir déjà Et de la saison 2 On est allé vite A part si tu veux continuer Moi je veux bien continuer Mais juste à dire des bêtises Ah Oui mais tu sais Qu'on pourra pas regarder Les pubis postiches Oh Je suis désolé de te le dire C'est même pas drôle Twitch Bah ouais Mais le problème C'est que Twitch Ils sont un peu américains Dans l'ordre Ouais mais s'il y a un postiche On voit pas C'est pas comme si t'étais à poil Avec un postiche Et d'ailleurs Oui je pense Enfin rien à voir Mais est-ce que vous savez Si les photos Des gens Qui portent des robes Avec des imprimés De corps nus dessus Est-ce que ça se fait censurer Ou pas Parce qu'il y a des gens Qui portent ça du coup Sur les photos Et ça dépend Ça dépend de qui tu es Si c'est un algorithme Normalement ça doit voir La même chose Tu vois des tétés Et tu vois des Enfin Ça dépend de qui tu es Parce que par exemple Je sais que les personnes Qui sont considérées comme grosses C'est aussi Le pourcentage Dans la photo Il y a ça aussi De peau Qu'ils considèrent comme de la peau Et après du coup Tu vois tu peux avoir des Oui mais là je parlais D'un cas très précis De gens qui portent Oui mais quelqu'un Qui porte un vêtement Ça dépend de s'il considère Que c'est de la peau ou pas On va revenir à ce que je disais T'as essayé d'aller plus vite que moi Mais voilà Ça dépend de comment Ils considèrent La séparation de peau Et après Est-ce que c'est Explicite Que c'est Tu vois Genre un corps nu C'est à dire Est-ce qu'il y a Tous les détails D'un corps nu Ou pas A priori Moi celle que j'ai vue Oui T'as l'impression Que la personne est à poil Mais sauf qu'elle a un vêtement Qui est une robe Ou un truc Quand tu comprennes Après j'en ai vu Mais très illustré Donc Les postiges D'étouffes Non on parlait de Descends Je pense Enfin les fringues Non je pense qu'elle est toujours Sur l'étouffes Je sais pas Je sais pas Alors Donc dernière artiste Pour ce soir Adèle Kindt Née Marie Adelaide Kindt Dite Adèle Kindt Née le 16 décembre 1804 A Bruxelles Et morte en 1893 Dans la même ville Et une peintre belge Famille Donc on nous dit Laurence et Claire Sont les soeurs d'Adèle Elle aussi peintre Il n'y a pas par contre De link Mais je pense que Euh Laurence Kindt Et Claire Kindt Ce sont des peintres Mais je sais pas Oui oui c'est Claire Kindt Je regarderai Formation C'est auprès D'Antoine Cardon Deux minutes Je switch Pour pouvoir faire ça C'est auprès D'Antoine Cardon Qu'Adèle Kindt Apprend le dessin Avant de devenir Quelque temps L'élève de Jacques Louis David Et pas Jean Louis David Ah mais tu te rappelles Qu'on avait bugué 15 fois Sur la fois On l'avait vu Jacques Louis David Ouais ouais Bah ouais Parce qu'il est un blase de naze Elle passe ensuite Dans l'atelier de Sophie Rude En 1821 Puis elle entre Dans l'école de Navez Avec laquelle Elle apprend Le grand genre Donc là On a aussi Sophie Rude Ah Sophie Je crois qu'on l'a faite Par contre J'ouvre pas Je vais vérifier Il y a l'école de Navez Qui est Carrière artistique En 1826 Adèle Kindt Obtient le premier prix De peinture d'histoire Au salon de l'académie De Gantt Avec une toile Évoquant un événement Marquant de l'histoire Des Pays-Bas L'exécution En 1568 Du comte D'Eguemont Là on a 1826 La date De Demonstration C'est bien Le chat Le choix D'un sujet D'histoire nationale Le caractère dramatique Déchirant Et sentimental De l'épisode Des pins Le comte D'Eguemont Prend congé De sa femme Et remet à l'évêque D'Ypres Une lettre Pour Philippe II Ratage d'emblée L'oeuvre Au courant romantique Pardon Adèle Kint Produira plusieurs tableaux Dans le même esprit Citons Elisabeth Reine d'Angleterre Charge sa secrétaire Et Lord Burleng De l'exécution De la sentence Qu'elle vient de signer Contre Marie Stuart Ça c'est le nom de la toile Toile qu'elle exposa Au salon de Bruxelles De 1827 Et qui fut accuse Par le gouvernement Comme le fut Un an plus tard Son Mélenchon Prédisant l'avenir De Guillaume I Dit Le taciturne Mélenchon 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 Non Mélenchon 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 Le taciturne D'accord En 1829 Alors je Je me avance Hop En 1829 Ce sera Marie Stuart Au château de Loche Leven Exposé au salon de 1830 A Bruxelles Puis François Ier Et Eleonore d'Autriche Que le peintre commente En écrivant au secrétaire De la Société royale Des beaux-arts de Bruxelles François Ier Après avoir été fait prisonnier A la bataille de Pavie Fut conduit en Espagne Au château de Madrid Le chagrin d'avoir perdu son armée Et la contrariété de sa captivité Le rendir malade Charles V V voulant adoucir sa position Le fit soigner Par sa sœur Eleonore A la paix Cette princesse Devin reine de France Adèle Quint Se révèle très soucieuse Des relations publiques A lire ses lettres Adressées au secrétaire De la Société royale Des beaux-arts On retrouve son souci De commenter ses peintures Dont les sujets Ne sont pas toujours évidents A décrypter Le corps contemporain Retient aussi L'attention de l'artiste Les événements De la révolution belge De septembre Lui inspire la révolution De 1830 Ou épisode des journées De septembre 1830 Une ressemblance Avec la marseillaise De François Rude Sculpture Sur l'arc de triomphe De Paris Peut-être ressenti Dans le mouvement général De l'œuvre du maître Et de l'élève Mais la peinture d'histoire N'est pas la seule Que pratique La prolifique Adèle Quint De très nombreuses scènes De genre Quelques sujets religieux Et des portraits En témoignent Parmi les toiles Peintes jusqu'en 1830 Et exposées Aux différents salons Hollandais et belges Citons David jouant de la harpe 1821 Jeune fille auprès d'un ermite 1822 Vieille conteuse 1826 Madone pour la chapelle de Chimay 1827 La famille d'un pêcheur Attendant son retour 1828 Le montagnard écossais Et la jeune fille 1828 Une halte de musicien ambulant 1829 Et enfin La rentrée d'un joueur Dans sa famille 1830 Jusqu'à la fin de sa carrière Qui fut fort longue Adèle Quint Continue de produire De très nombreuses toiles S'il ne compte que celles Qu'elle expose Aux différents salons Belges et Hollandais Entre 1825 et 1879 On arrive sans peine A un total De plus d'une soixantaine d'heures Toute sa vie est dédiée A la peinture Ouvre très abondante Mais les musées Qui avaient des peintures D'Adèle Quint En ont vendu Pour acquérir Des peintures de grands maîtres L'Amérique Apprécie beaucoup Les sujets historiques Son oeuvre se compose Essentiellement De peintures d'histoire Et de portraits Et donc We have La liste La liste De plusieurs musées Dans les lieux Où on peut voir Son travail Il n'y en a pas En France J'ai trop envie De voir cette photo Enfin Ce truc là En photo Ça me fait trop rire Les poses Me font Les tiennent la main Et tout Non mais Il y a un truc C'est froid Espérance Et charité C'est très religieux Mais il y a un truc Tu vois Où tu pourrais dire C'est une photo Histoire Il y a un truc Comme ça Très travaillé Mais ça serait ça Intéressant Les oeuvres J'ai l'impression Mais c'est fou Son style Il n'a rien à voir Avec l'époque Il y a une exposition En 2002 Et on va regarder Du coup On va mettre D'abord A jour Notre Non Et on va regarder Ses oeuvres Tu te vois de la date ? 1826 C'est incroyable Les poses J'ai une couve de CD Ouais c'est ça Je vais essayer De pas vous Très choquer On n'aime pas la police Comme Jean-Luc Mélangeton Là il a totalement Bugué J'en peux plus J'en peux plus De obèses Il bug de temps en temps Un jour Il arrêtera De buguer Dans la vie Du coup Nous avons la date Alors Je ne sais pas Qui rajoute les noms Autre que Petit Cocanou Parce qu'en plus Il n'y a pas que Petit Cocanou Sur Framapad Apparemment Bah si Il n'y a que Anonyme Mais ce n'est pas moi Anonyme Parce que moi Je suis couleur transparent Du coup Le truc C'est Je ne sais pas Mais il y a quelqu'un Qui met Ça doit être Petit Cocanou Qui met Tous les noms Donc c'est Marie Adelaïde Dite Adèle Kind Oui Chose qu'on n'a jamais fait En fait De préciser A ce point là Donc voilà quoi On va dire que C'est tout à fait autorisé 1826 Ah il n'y est pas On n'a fait que De 1800 Aujourd'hui Bah ouais J'avais dit Qu'on n'avait fait que 1900 Et Qu'est-ce que j'ai dit 19e siècle On n'a même pas fait 20e siècle Je crois Je crois Non mais je veux dire Dans la vie On en a fait Parce que 1982 C'est le 20e siècle Oui mais on en a fait Aussi avant J7 T'as vu Dans ce cas là Dans la vie On a fait ça aussi Non mais Aujourd'hui Spécifiquement Ma chère Voyez-vous Non je dis Qu'on avait fait Majoritairement Dans l'ensemble Des deux saisons Du 20e Ah oui On n'a pas fait Artemisia Cette saison C'est clair 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 Quand tu vois Les lignes de 1900 Ça fait peur Moi ça me donne envie D'aller dans un musée De regarder les oeuvres Des artistes Femmes Qu'on aurait vu Dans la chronologie Mais je sais Que je ne vais pas m'en souvenir De mon côté On est de Très incroyable Je suppose Non mais t'inquiète Je rigole Petit cancan Tu fais bien Ce que tu veux Non mais c'est très bien Il dit ça à 13 bis Mais c'est à l'aide Comme ça il n'a pas besoin De le recopier J'ai la flemme Bien sûr La flemme Est souvent Gérante de beaucoup de choses Du coup On est de retour Sur notre superbe oeuvre Au coeur Là par exemple C'est à Boston Parce que les musées belges Donc comme ils ont Basardé toutes les oeuvres Pour s'acheter d'autres trucs Du coup C'est les américains Qui les ont récupéré Tu veux dire Les belges ont basardé Des trucs Pour pouvoir Par exemple Récupérer les oeuvres De l'Afrique Par exemple Non ils ont dit Pour acheter des grands maîtres Ah oui pardon Excuse moi On continue Bah on bazarne Fulboy Tu vas basarder Les peintures d'histoire De femmes On s'en fout En vrai Épisode des journées De septembre Bah tu vois La mairie de Bruxelles Oh la la Pardon Excuse moi Bah oui C'est pas mal Il y a des petits Il y a un petit jeu De nuque là Et puis juste ça Ça ferait un beau poster Un beau puzzle Un poster je crois pas Ça fait un peu flipper Le puzzle je voulais dire Les mairies revendrent Moins souvent leurs oeuvres Que des musées Ah parce que Oui Parce que les mairies Gardent des choses Indécentes Dans leur bureau Des croûtes Du 17ème siècle Ah j'ai cru que tu avais parlé Des portraits présidentiels Oui aussi La diseuse de Bonaventure Il fait plus peur La diseuse de Bonaventure Le chat Ou la dame à côté Non le chat Il est validé Je suis désolé Ils sont tellement comme ça Les chats En plus il te regarde mal Parce que tu les peins Je vais tellement te bouffer C'est moi qui prédit l'avenir A la diseuse Je lui souffle Les choses Déjà regarde pas les cartes C'est marrant Le mouvement de la fille C'est genre Elle veut le faire Mais elle a un peu honte Cette tête là Elle a mis un manteau noir Pour se cacher Alors qu'elle a Ses fanfreluches de tête Une jeune fille Avec son chien Du coup on est clairement Pas team chien Regardez moi ce chien On voit même pas Son museau Tellement il est Mais ça on dirait pas du tout Une image de 1877 C'est un peu marrant Ça fait très moderne Alors toujours Si vous avez Un petit niz oiseau Dans les mains Si vous avez des oiseaux Apparemment il faut prendre Les oeufs On sait pas pourquoi Ils sont petits C'est un petit niz Ouais bah ouais La jeune femme En robe blanche A décidé de les prendre Elle a salué des oiseaux Mais alors Est-ce qu'on parle aussi Du brouillard Qu'il y a derrière Où en fait T'as pas trop envie De traîner à WLP Mais apparemment Mais apparemment Apparemment c'est faisable Quand même Paul et Virginie Mais ça aussi C'est très moderne Paul et Virginie C'est marrant Rangez les oeufs Et placez leur nid Sur votre sang Ouais Je sais pas si C'est une F à quelque chose Bon Paul et Virginie Moins marrant Moins marrant Portrait du professeur Ninou Auguste Baron Musée royaux Des beaux-arts De Bruxelles Alors si vous n'avez pas Je sais plus Qui en parlait récemment Des artistes maudits Et la masculinité Justement Je crois que c'est Antipé Donc du coup Allez voir Antipatriarcham Je sais pas si J'ai un shot-out De Antipatriarcham En tout cas Je sais Ce qu'est Après chaîne Twitch Je crois que c'est De ce côté là Que j'ai entendu ça C'était pas dans le Quand tu regardais Eva Samai Qui écoutait le podcast C'est possible aussi Que ce soit Eva Samai Avec Qui écoutait le podcast Justement de Vénus s'épilait-elle La chatte Sur Les héroïnes En tout cas Si vous voulez Avoir un peu plus De ce genre de sujet là C'est à dire Le sujet Par exemple Des masculinités Ou des rapports Patriarchaux Dans les oeuvres Et les créations Les deux chaînes Sont allées voir Angust Barron Bon bah Classique Classique fou Tête de prof Classique fou Ok Et bien du coup Tu voulais dire des bêtises Moi je voulais dire des bêtises Bah ouais Tu voulais finir en disant des bêtises Est-ce que tu veux qu'on regarde Ce qu'il y a peut-être Chez Eware Parce qu'on est à la fin Oui Je regarde du coup Un peu vite fait S'il y a quelque chose Alors le chat Est une collerette Bonjour Une collerette Tu veux expliquer la collerette Ou c'est bon C'est que tu veux expliquer Au chat C'est pourquoi tu parles Une collerette Oui Bonjour Je me lèche Les poils Au point de m'épiler Euh Voilà Donc du coup Tu portes une collerette Ça va T'es pas trop choqué Petit chat T'as l'air d'aller Elle a la tête sur le micro Elle est prête Si jamais elle doit Faire une interjection Elle sera Une personne se frotte Est-ce que tu peux éviter De te frotter la collerette Sur le micro Ce serait bien aussi Il y a des estimations Ah ça c'est elle aussi C'est pas mal comme taf Sur la lumière On voit pas bien C'est Christie's Bon elle va voir vite fait Par exemple là C'est incroyable Qu'on la connaisse pas Alors qu'elle a fait Des tafs Bah elle est belle Oui mais ça change quelque chose Bah oui Il y a des belges Qu'on connait pas la France Est-ce qu'on a l'oeuvre Parce que ça c'est notre histoire J'ai cliqué J'ai donné des cookies Excusez-moi Je reclique sur cette oeuvre Je reclique sur cette oeuvre Oh il n'y a plus de l'eau Il faut pas acheter Bon un jour On regardera un truc comme ça Et on dira à qu'est-ce qui se enrichit les gens Du coup on peut pas voir cette oeuvre là Autre que ici C'est un bateau de Christ C'est un peu très différent Là aussi ça ressemble pas du tout à ce qu'elle faisait Si quand même plus Du réalisme des visages Et tout ça ressemble plus Et on dirait à Bruxelles La place au milieu Par contre il pleut J'ai l'impression En Belgique Ok Donc du coup Voilà On a fait notre petit tour Combien d'après toi Il nous en reste Je pense 79 79 Je suis trop forte Je suis trop forte Nina Ninou Ninou Alors du côté de la série animée On avait fait Baba Rappel Force Suzanne Valandon Frida Kahlo Marie Baseliev Yayoi Kusama On l'a faite Julia Margaret Cameron Toujours pas passée Dans notre chronologie Louise Bourgeois On l'avait faite Et Rosa Bonheur aussi Tarsila de Babaral aussi Augusta Sojic aussi Natalia Goncharova Je crois qu'on l'a pas eu Dans notre Je crois qu'on l'a pas eu Faut se mettre à la place De l'animal Si vous pouviez vous lécher Ou vous voulez Toute la journée Duran vous feriez pas pareil Non Non Alors est-ce que Est-ce que je dois répondre A cette question Tout de suite Est-ce que je peux pas Avoir une consultation Avec mon avocat d'abord L'histoire de Dora Maar On l'avait faite Ilma Flint aussi Annie Albert Jamais faite non plus Et Camille Claudel Donc du coup en fait Le problème c'est que Maintenant on est Trop en avance Parce que les petites histoires De grandes artistes De Where Ont commencé Plus tard Que ce que nous On avait fait Donc du coup Mais ils en font un quoi Tous les mois Du coup c'est quoi Tous les mois Ouais on dirait Non sauf là C'était deux en mai Là c'était deux en juin Il y en a un au début Et un à la fin Quoi Mais Ouais C'est pas régulier En fait Ouais Après c'est normal Le taf est un peu incroyable Aussi dessus Parce qu'il faut faire De la recherche Et tout Mais vous avez toujours Le podcast aussi Les grandes dames de l'art Si vous avez envie D'écouter des trucs Est-ce qu'on a Les grandes dames de l'art Dans le podcast Oui c'était en haut dessus Tout en haut C'est ça Là là C'est ça Moi j'ai personnellement Jamais écouté Mais il y a peut-être Des choses Bah dans le futur De l'imparfait Bah alors Pars Pars sur la table On te dira rien Casse la caméra On te dira rien Casse la caméra Voilà Que veux-tu qu'on te dise Casse tout Merci petit cancanout T'es allé plus vite que nous Donc voilà Il y a Nikit St-Fall Germaine Richer Oui oui Tape Voilà Tape Tape la caméra Elle a été méchante La caméra Tape Germaine Richer Louise Bourgeois Il n'y a rien qui va Chat Est-ce que tu peux arrêter D'être caméraman Aujourd'hui C'est Nawak Ça a tout cassé Non Elle a appuyé sur F12 Qu'est-ce qu'il se passe ? Elle a appuyé sur F12 Du coup on a fait une photo Attendez Ah oui d'accord Il ne voit que ma tête Attends Tout va bien Comment elle fait des trucs comme ça ? Ce stream est sous contrôle bien entendu Et après elle est partie Alors vous venez de rencontrer du coup notre réalisateur Notre réalisatrice du coup Nina Qui réalise ce stream Nous nous ne sommes que bien entendu animateurs Voilà Donc les 5 euros que la production nous donne chaque mois depuis maintenant un moment Bien sûr sont divisés en 80 20 Et c'est 80 pour Nina Ce qui est un peu compliqué quand même Au final pour pouvoir finir la journée de travail Après chronologie Il faut rajouter quelqu'une Alors Oui indeed Voilà donc du coup Notre réalisatrice est venue dire au revoir pour la fin de cette chronologie Et oui Merci Merci à la réalisatrice d'avoir corrigé le déplacement de la caméra Je me doute que je n'avais pas mal fait le travail Je pense que je vais me faire tirer les oreilles tout de suite après Voilà Est-ce que vous avez des retours Par exemple de choses que nous avons loupées Cette année par exemple On peut en discuter de ça Oui Discutons de tout ça Qu'est-ce que vous auriez peut-être envie Vous auriez peut-être envie de choses différentes pour la prochaine fois Est-ce qu'on continue ? Est-ce qu'on continue ? Est-ce qu'on n'en a pas marre ? Est-ce qu'on se dit Ouais franchement Voilà notre ratio de toucher des gens sur Twitch Est totalement en expansion de plus de 300% Bien entendu Et qu'on est toujours fixe à 3 personnes Ce qui est quand même un truc que vous ne trouvez nulle part sur Twitch Bien entendu Nous sommes totalement privilégiés Voilà Est-ce qu'il y a la question Passe-t-on Accepte-t-on Le pacte avec Avec James Bezos Pour l'année prochaine ? Ou pas ? Alors on va faire un pôle Doit-on signer avec le diable ? Sachant que le diable se barre en presse en mars avec C'est compliqué Mais d'abord il finit de racheter Twitter Mais non ça c'est Elon Musk Tu te trompes de diable ? Non mais tu te trompes de diable ? Je suis désolé Non je suis pas d'accord On a un diable très particulier On a un diable qui dit Merci pour la thune Et comme les poissons dans H2G2 Enfin les dauphins dans H2G2 Merci pour les poissons Et bonne chance pour la fin du monde Vous avez fait 4 profils par soirée C'était énorme en vrai Parfois avec des pages immenses Donc bravo Et les trades A la question du partenariat Franchement c'est vous qui voyez Nous dit Petit camp à nous Et bien c'est une grande question En fait on a parlé récemment Avec Wannibler Et on se dit Le seul truc que ça va nous avancer C'est la visibilité Je vais devoir faire des emotes Ce qui est déjà très compliqué Sachant que vous savez pertinemment Que ça fait 2 ans qu'il y a des emotes Qui sont déjà prévus Et que j'avais fait presque un stream Pour pouvoir juste faire des emotes Mais c'est pas grave En tout cas Au niveau outils Ce qui est un peu chiant Moi je trouve Et que ça serait bien De faire peut-être une pause Un peu plus longue C'est en fait la grande question C'est est-ce qu'on revient En septembre ou en janvier Est-ce que je prends le temps aussi De faire un truc Où ça peut être interactif Et distribuable Parce qu'en fait le problème C'est aussi ça Enfin pour moi Pour chronologie c'est ça Voilà Autre chose On va faire un pôle Pour pouvoir dire Est-ce que vous voulez Qu'on vende notre cul Bien entendu Je vais aller Directement Voilà Sur Streamlabs Parce que je crois Que c'est Streamlabs Qui s'occupe des sondages Est-ce qu'on prend le temps De poncer jusqu'à plus soif Tortues ninja Et bien oui Alors ça Alors ça c'est une autre question Tortues ninja Alors moi je suis déjà Au chapitre 10 Parce que je ne sais pas Exactement si on doit Ouvrir le chemin Avant en solo Donc je vais continuer Donc je vais continuer Les tortues ninja Pour pouvoir bien débloquer Le truc Et après on le fait ensemble Bien entendu Cœur sur vous Bien entendu Je l'achète ce soir Alors ce que j'entends par Interactif et distribuable Interactif Ce serait de pouvoir Faire des modifications Ensemble Par exemple Le Frama Il fait déjà plus ou moins ça Distribuable Ce serait peut-être Un endroit De De distribution C'est à dire Un site internet Par exemple C'est Clamlelu Qui m'avait parlé De Unohost Que je vais regarder Mais vite tough Donc cliquez aussi Voilà Parce que j'aimerais bien aussi Ne pas avoir A distribuer des informations Personnelles Ça serait bien Voilà S'il y a d'autres manières De faire des chronologies Autres que par du HTML, CSS Ça serait bien De savoir Mais je ne sais pas Et surtout D'éviter Alors je ne sais plus Où est le pôle Donc voilà Ah si c'est là C'est où qu'on fait le pôle Voilà Unactif pôle Pôle Et où qu'on fait les pôles CloudBot Ok J'ai vu Ah ouais Ouais bon du coup Fortor Tuneinja Oui on va continuer Mais je ne sais pas Où c'est là Les pôles C'est où que c'est Safe Seatings Oui mais c'est bon Alors du coup C'est où qu'on fait le pôle Lunch C'est où qu'on fait le pôle C'est où qu'on modifie les trucs Quelque part Quelque part Oui mais là c'est ton truc en dur Tu vois Build your custom Je pense qu'il y a un autre endroit Où tu peux le faire T'as pas un truc dans le chat Tu peux pas mettre slash Je sais pas quoi Non C'est là C'était dans Clou de Bout Ad Profil Alors Vendre Son Ses âmes Parce qu'on est en a plusieurs Et bien sûr L'âme de Nina Parce que c'est notre réalisatrice L'âme de Nina L'âme de la réalisatrice Et de la production Bien entendu Nous on est que victime Dans l'affaire Vendre l'âme De la réalisatrice Et de la production Aux Enfers Ça marche comme ça C'est une monocédition Oui Commande Oui Oui Il faut faire une commande Vraiment Du coup Oui Est-ce que je peux faire Un genre de luge comme ça Oui Vote oui Vote oui Ok Et non Bah non C'est prêt Alors du coup Normalement dans l'interaction Il y a déjà le pôle Tout est déjà prévu Pour ce genre de choses On va avoir Beaucoup de votes Le pôle n'est pas là Intéressant Le pôle n'est pas là Le pôle est là Non Le pôle n'est pas là Intéressant C'est pas grave On va faire comme ça Il n'y a pas de temps Il n'y a pas de temps Il faut d'abord trouver le lien Tu vois Le pôle widget C'est grand parce que je pensais L'avoir fait En plus je l'ai modifié Et tout J'avais fait des trucs Incroyables Et j'ai pas tout pris Alors le pôle Alors le pôle il est là Je prends le lien Bien sûr Je copie Et je ne le distribue pas Au devant Hop Je mets là Ajouter Attention ça va peut-être Faire mal aux yeux Navigateur Un petit pôle Alors on va voir Si ça fonctionne J'ai un peu partagé perso Même pas sûr De faire autre chose Que de m'abstenir Après dans le cadre Jeudi chronologie Je pense que ça peut être chouette Ah je sais pas Ah bah tiens Il s'est affiché J'arrive même pas à lire Tellement c'est petit Oui mais c'est parce que En fait c'est mal Alors attendez Je vais Il faut mettre Point d'exclamation Vote oui Ou point d'exclamation Vote non Voilà merci Merci notre cher Nibleur Merci d'avoir été Et d'être toujours là Présente Je vais Je vais agrandir le truc What ? Ah la 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 D'ailleurs c'est pourquoi C'est en premier Par rapport à la caméra Je comprends pas Je pense que c'est censé être Genre là La caméra Bah je sais pas Bah du coup Vous voyez pas C'est nul Quand c'est fait A l'arrache C'est toujours nul Bien entendu Y'a pas Headball Y'a pas de Headball Headball ne choisira pas pour vous Auteur 1920 Bah peut-être que c'était Peut-être pas ça Qu'il fallait faire C'était plus 1080 On va faire On va peut-être mettre Un vote continu Sur le Discord En mode dispo Jusqu'à la fin de l'été On touchera plus de gens Que les deux indécis Du chat Ok d'accord Du coup Vous avez tous Choisi De fermer En deux minutes Cette Cette question Merci d'avoir participé Bien sûr On se retrouve D'ici peu A vendre son cul Ailleurs Du coup Non mais C'est Bon Je ne vous oppresse pas Plus que ça Donc Qu'est-ce qu'on Qu'est-ce qu'on Pourrait dire de plus Pourquoi Active Paul Il est toujours active Casse-toi Cancel Yes Non je vais laisser Comme ça Si jamais j'en ai besoin Quoi d'autre de plus Qu'est-ce qu'on pourrait dire Ouais Donc on a ça Ouais Donc les dates C'est bien Parce que Il faudra le faire aussi Il faudra qu'on s'organise Pour pouvoir faire Toutes les dates Ça c'est un peu complexe Que dire de plus Est-ce que vous voulez Toutes les analyses Je ne sais pas Oui T'as pas été ban Mais c'est bien De toute façon C'est les meilleures personnes C'est les personnes Qui sont ban Qui ne sont pas ban Plutôt Oui pour les dates Tu me dis Ah tiens Quelqu'un s'est fait Autodelate direct Qu'est-ce qu'il se passe Grâce à notre Voilà Grâce à notre Wisebot D'amour Merci Wisebot Ah parce que c'était De la pub Et Wisebot A décidé De dire Nick Et moi je te dis Au revoir Jusqu'à la fin Salut Ouais ouais Et Wisebot Est très rapide Pour la fin Je pars dans un feu d'artifice Oui c'est beau C'est beau C'est beau ce qui se passe D'ailleurs Est-ce que ça s'est quand même Affiché ou pas Non Non parce que Wisebot Est tout taqué N'hésitez pas à signaler Dendy Manon N'hésitez pas C'est un bot Bien entendu C'est comme ça C'est un bot qui écrit Oui c'est Parce qu'il y a plein de bots Qui écrivent pas dans le chat C'est un bot qui écrit Bien entendu Il faut signaler Cette personne En disant Bien entendu Que cette personne Est Comportant Alors C'est message du chat Message du chat Oui exactement Suivant Spam escroquerie ou bot Suivant Alors là Qu'est-ce que c'est spécifiquement C'était de l'escroquerie Et du spam En vrai Toujours C'est surtout du hameçonnage Pour pouvoir acheter des trucs Pour devenir célèbre Et je vais mettre Je Ne Euh Peut-être que Bye Plutôt J'allais dire Je ne veux pas être célèbre Mais dire ça à Twitch Ils vont pas me donner d'argent Après Euh Bye Follow Je ne parle pas anglais Bien entendu Réglez vos problèmes Merci de nous avoir soumis Votre rapport Bloquer cette fille d'utilisateur Bien sûr Salut Ah ouais Alors du coup La Raving Bell Il veut se faire ban Euh A utiliser Toutes les têtes Des capas Déguisés On vous a vu Bravo Slash Théo Slash ban Bien entendu Euh Je ne sais pas pourquoi Tu cherches à Théo Slash ban Réunis Bell Directement Mais non Pourquoi tu la bannes Euh Et hop J'ai un entendu Je ne sais pas pourquoi D'ailleurs Tu peux Ne pas Être Tu peux être Tu peux envoyer Du 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 capa Comme ça Mais je pense que c'est parce que J'ai pas dit partout Et voilà Repart à zéro Avec les points Je crois que c'est ça aussi Ça marche comme ça Ou pas Réunis Bell Tu me diras Ah oui On n'a pas de points Parce qu'on n'est pas finis Lol Euh Bravo Du coup je vais tout de suite Modifier ça Bien entendu En fait c'est les robots Qui gèrent le capa Ne sont pas Ne sont pas Streamer bot Streamer bot Cherche partout Alors que les autres Ils cherchent Spécifiquement Le truc D'accord 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 Voilà On n'a pas grand chose A se dire En vrai Est-ce que Est-ce que tu Tu vas quand même Continuer Là Un petit peu Les streams Le dimanche Oui Alors oui Un petit peu Logiquement Il y a les arach Stream du coup Qui sera accompagné De Réunis Bell Et de Petit Cancan Au moins avec Tortue Ninja On va essayer de se faire Des combos à trois Ouais Après il y aura Sans doute Du coup La fin De Floppy Night Alors est-ce que Je vais pouvoir finir Est-ce que je vais Augmenter le temps De stream Etc Parce que ça peut être Ça aussi Parce que là On est au septième chapitre Non On est au cinquième chapitre Et je crois que ça va Jusqu'à sept On va entre nous Non ça va jusqu'à huit Je crois Non Il reste deux chapitres A Floppy Night Raving Bell n'était pas là La dernière fois Et tout s'est bien passé D'ailleurs J'ai très bien joué Je tiens à le préciser Moi je dirais J'ai regardé un peu Et C'était C'était très beau Et la première chose La première chose que j'ai C'est Ah mais Raving Bell Il n'était pas là Pour t'enguler Quand tu jouais Mais t'as réussi J'ai J'ai passé le Tranquillement Alors qu'il y avait Le brouillard de guerre Tranquillement J'ai joué avec le brouillard de guerre Voilà Bon chose que je n'ai pas Précisé dimanche Mais je vous le dis Puisqu'on est entre nous J'ai joué à Fire Emblem J'ai fait tout premier De Fire Emblem Sur Sur Advance Game of Advance Celui qui est le plus connu J'ai fait le premier chapitre En moins de trois jours Je crois Pour pouvoir m'entraîner Et là je suis en train De m'entraîner à l'advent soir Donc je vous dirais Je vous dirais Le tour par tour Ça me connait Mais c'est pas vrai Donc on verra On verra Dimanche Là ça commence à devenir Un peu complexe Il y a un peu du lore Qui commence à arriver On s'est un peu fait On s'est un peu fait carotte Nos floppy nights Donc on verra Comment ça se déroule Dans la suite Ouais Mais après Par rapport à moi Je sais pas On verra On verra de toute façon Par rapport à Par rapport à juste Déjà chronologie Parce qu'il faut qu'on se repose Et on verra Si on reprend en septembre Ou en janvier Parce qu'il y a Plein d'autres trucs Qui se passent Et du coup Voilà On vous tiendra au courant Mais normalement Ça devrait bien se passer On verra par la suite Comment ça se déroule Ça sera On fera Sans caméra On fera Sans Sans personne Qui parle Ouais Ça peut être Ça peut être Géré d'autres manières Mais peut-être Qu'il faut repenser les choses Donc on verra Voilà Et oui On va prendre notre temps Bien entendu Mais on sera dans le coin De vous inquiéter pas On ne quitte pas Le Twitch game Parce que le Twitch game C'est nous Bien entendu On arrive à 300 bientôt Voilà Quand on arrive à 300 Après on peut se dire Ça y est c'est fini On a fait le taf On a bouclé le game Plus personne peut nous toucher Ce genre de truc là Bref Pour la blague C'est là En tout cas On n'hésite pas grand chose Envoyez nous des infos Si vous voulez De toute façon Qu'on continue bien De toute façon Nous on va continuer Je pense Après c'est la manière Dont on va le faire On verra après Voilà C'est en courant De toutes les manières Est-ce que vous avez Une envie particulière D'aller quelque part Parce que je vois Les gens Ils sont en stream Depuis au moins 6 heures Donc il faut s'arrêter Tout le temps Tout de suite Alors il y a qui Il y a qui Ouais Ouais Bon il y a le 2Q De Télék Toulou De l'anti-stream C'est sur La colline du crack Mais on va peut-être Pas y aller Parce que c'est la fin Je pense Voilà Afro-gameuse Qui est là Depuis un moment Aussi Par contre le titre C'est On crame une sorcière Ça fait un peu peur Il y a Ludou et Cast Qui recommence à streamer Bah on va aller Revoir Ludou Cast Et ça vous dit Voilà Qui stream Du coup Plus try again Minute Ok Une minute Pourquoi une minute Parce qu'il y a eu Une disparition Je sais pas Il y a eu un problème Écoute Je vais Raider à la main Comme on dit Merci à toi Raving Bell Surtout Parce que c'était toi Qui étais dans le coin Aussi Hop Je vous envoie Il y a un problème A raider Ludou Cast Je ne sais pas pourquoi Peut-être que C'est bloqué Peut-être qu'il ne veut pas être raider Elle ne veut pas être raider Ouais ouais Bah en tout cas Merci aussi A vous D'être resté avec nous Toute cette année Malgré Malgré tout Les changements de la vie Le monde Tout ça C'est beau Et puis Et puis voilà A très vite Pour de nouvelles aventures Voilà Et puis On parle sur Discord On se retrouve sur Discord Est-ce que tu vas refaire des énigmes ? C'est possible Ouais Ouais Je ne sais pas qui vous a envoyé Si vous avez une On va voir Neosa Comme ça C'est la préparation du dodo De Réling Bell Bon A plout A plus Et bisous Merci encore A prochain Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Sous-titres par Jérémy Diaz